C'est compliqué de reprendre parce qu'il fallait se remettre dans les marques avec un metteur en scène qui est magnifique, qu'on n'a pas le droit de désoir, qui nous a emmené très très loin, mais qui est très exigeant, mais qui pensait lui qu'on aurait toutes les facilités d'une à reprendre tout de suite. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas, mais pourquoi ? Parce que des chemins mystérieux qui font toute la richesse du jeu de l'acteur avaient creusé leur sillon. Non, c'est une expérience contraignante, mais en même temps magnifique. C'est toujours la même chose, il faut toujours transformer les choses. Alors moi, ce qui m'a frappé, mais d'une façon très forte, et je le dis et je le répète, c'est tellement rare de voir que, manifestement, un diapour de théâtre a dit ce qui compte, mesdames, messieurs, au théâtre, ce qui fait le théâtre, ce sont les acteurs. Et pourtant, c'est un très grand metteur en scène, Eric Minier. Mais le fait que vous regardez où on file, c'est très très rare qu'on pense à refaire un peu, et là on les aura fait très bien, et à fond, les loges, le foyer, l'endroit où on se prépare, où on travaille, là c'est un endroit où on a envie d'être, alors que je peux vous dire que dans 99,9% des cas, les loges sont traitées comme de vagues vestiaires, et encore, ça c'est mieux, mais c'est souvent vétuste, ça dégueulasse, ça n'a pas entretenu. Et particulièrement, dans le théâtre privé à Paris, c'est catastrophique. Donc ça c'est important, en opposition, donc là on a un lieu moderne, clair, très clair, qui incite au boulot, et ce lieu est tout neuf, je crois que j'ai l'impression, on sent qu'il y a une volonté, et paradoxalement avec ça, surtout il y a une vieille pente en bois, que j'adore, qu'il faut grimper, qui est la pente par laquelle doivent monter très difficilement les décors du camion à la Seine, et on a, on rentre, on pénètre dans un vieux, vieux petit théâtre, qui est un petit bijou, mais il faut le laisser tel quel, il faut bien évidemment moderniser tout ce qui est technique, je pense à cette pente qui n'est pas marrante pour les techniciens, je pense à pas mal de choses, mais par contre, l'ensemble de ce théâtre est un joyau qu'il faut garder comme tel, qui est un très, très beau, très, très, très beau petit théâtre, avec une très belle acoustique, malgré une fausse importante, un très bon rapport Seine-Salle, non, on ne peut qu'être heureux et se féliciter du travail qui a été fait hier, et de la très belle relation qui s'est entretenue avec le public, quoi. D'abord, il faut arrêter de mettre dans notre conversation ce putain de Covid, excusez-moi, on étouffe, avant même d'étouffer à cause de la maladie, on étouffe d'en parler. Non, 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 parce que vous savez, de toute façon, on nous a dit, ça fait quoi de jouer devant des masques, on ne les voit pas, on a toujours vu une salle un peu comme ça, noirâtre, un peu fantomatique, comme dit le gars dans le champ du signe, une fausse noire sans fond, où la mort se cache. Bon, non, je crois, enfin, moi, rien du tout, quoi, puis j'ai pas envie d'en parler, en tout cas, ça ne me fait rien du tout, Covid ou pas Covid, par contre, on me demanderait de répéter avec masque, là, je dis non, là, je dis non tout de suite, parce que c'est le contraire de tout, quoi. Déjà que dans la vie, on ne peut plus serrer la pône, on ne peut plus taper l'épaule, on ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus s'embrasser, on ne se rend pas compte du dégât très lent, très insinueux que ça représente, ça, entre les gens. Déjà qu'il n'y a pas de fraternité du tout entre les êtres, en ce moment, de moins en moins, mais alors là, avec ça, alors là, ça devient la lalie, quoi. Non, c'est très, très préoccupant, mais bon, il faut, voilà, il faut vivre avec ça, quoi, il faut se démerder. Sous-titrage ST' 501